Merci. 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 Bon, allez, on va commencer cet après-midi. Bonjour à tous, je suis Benoît Charleau. C'est moi qui vais animer les débats de cet après-midi. On va commencer tout d'abord par une présentation invitée d'Emmanuel Bossy, qui est professeur à l'Université Grenoble-Alpes et qui travaille au LIFI, et qui va nous présenter ses travaux sur l'imagerie photo-acoustique ou photo-thermo-acoustique. Il va nous en parler plus en détail. Et puis, on continuera après la pause sur la présentation des trois projets étendards. Donc là, on a une heure de présentation invitée, une petite pause, et après, on enchaîne sur les projets étendards. Voilà. Manuel, nous t'écoutons. Merci, Benoît. A priori, les quatre micros prennent le son. Je vais essayer de parler fort. Si ce n'est pas assez fort, vous me dites, je prendrai un micro, Manuel, mais ça va comme ça ? Tout le monde entend ? OK. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'organisation, tant scientifique que logistique. J'ai réussi à prendre mon train à l'envers ce matin. Merci à Geneviève et à Mylène de m'avoir récupéré. Je n'avais à peu près aucune idée de la langue, mais surtout du public. Donc, j'ai fait une présentation, on va dire, plutôt large et publique. Et surtout, n'hésitez pas à m'interrompre, si il y a des choses qui ne sont pas claires. Je resserrerai un peu la fin de la présentation sur des choses un peu plus récentes. Mais l'idée, c'est de faire la présentation en deux parties, à savoir une partie, encore une fois, très générale, sur l'introduction à ce qu'on appelle l'imagerie photoacoustique, et une partie qui concerne les résultats plus spécifiques de l'équipe, de ce qu'on fait chez nous, pour le dernier quart d'heure. Surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'interrompre pour parler des concepts qui ne sont pas clairs. Donc, je vais commencer par un point de vue historique. Et le rapport entre ces images-là et l'imagerie photoacoustique, ça passe par photoacoustique, et ça passe notamment par la personne qui a développé ce type de... Merci. Ce type d'engin, qu'on appelle un hydropthère, qui était Alexander Graham Bell, le même Bell que le téléphone, le même Bell que les Bell Slabs, qui a travaillé sur un nombre de choses assez incroyables, et il a notamment travaillé à la fin du 18e siècle sur ces bateaux-là, dont on entend parler, quand on parle de foils, c'est ce qu'on voit là, quand on voit, je ne sais plus quel navigateur qui a cassé un foil, on imagine que ça ne navigue pas tout à fait pareil quand il n'y a pas un foil ici. Donc, Bell a inventé, il se trouve, le concept d'aile aquatique, pour faire sortir, déjauger un bateau, et le faire être moins susceptible au frottement. Alors, ce papier-là, et le papier souvent qu'on cite comme le papier historique de référence à l'effet photoacoustique, et vous voyez que c'est assez ancien, 1880, donc on n'est pas en train de parler d'un concept qui est nouveau, pour ce qui est de l'effet photoacoustique, et ce qui est assez intéressant, c'est de voir le timing, c'est-à-dire que ce papier-là, comme Bell le dit lui-même, trois jours avant ou trois jours après, je ne sais plus, il avait reçu le prix Volta pour l'invention du téléphone. C'était quelqu'un qui avait quand même une vision, un impact scientifique assez phénoménal. Et ce qui est intéressant, c'est que ce papier-là, il le met dans le contexte du téléphone, et notamment ce qu'il propose, c'est un téléphone sans fil. Donc juste après avoir inventé le téléphone filaire, Bell propose le téléphone sans fil, où la porteuse est une porteuse optique. L'idée de ce schéma-là, qui est dans le papier, 1880, c'est que quelqu'un parle, module la position d'une membrane qui est sensible aux ondes sonores, module la position, ça défléchit un faisceau de lumière, qui fait qu'au lieu de focaliser bien au foyer de ce miroir parabolique, le faisceau de lumière est focalisé un tout petit peu à côté, chauffe un peu moins cette thermorésistance, et donc on a une modulation du courant qui passe dans ce circuit qui contient notamment des haut-parleurs, on a une modulation du courant qui est liée à la modulation du faisceau optique créé par ce bonhomme-là, et en gros on est capable de reproduire le son après avoir transporté l'information, par ici une modification, on va dire, de la configuration géométrique du faisceau. Donc c'était vraiment un téléphone sans fil, basé sur une porteuse, qui est ici une onde optique, dont c'était la position, le front d'onde qui contenait l'information. Et il était très motivé à cette époque, il voyait ça lui comme le vrai téléphone, pas le téléphone où on a des fils, et c'est assez intéressant de voir que maintenant, si vous prenez votre portable et que vous téléphonez aux Etats-Unis sur un autre portable, l'essentiel de la communication, elle va ressembler relativement à quelque chose d'assez proche de ça, parce qu'on va passer la plupart du chemin par fibre optique, donc c'est assez incroyable que 140 ans avant, Bell avait finalement posé les jalons de cette chose-là. Alors le mécanisme photo-acoustique, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il est là, il n'est même pas là ici, il est ici. Bell disait, voilà, une façon de convertir la lumière en son, parce qu'à la fin, pour ça rentre dans les oreilles, il faut reconvertir ça en son, il faisait cette expérience dans ce papier de principe, enfin qu'il a effectué, un faisceau de lumière qui est collimaté pour passer à travers ici une roue avec des trous, et la roue tourne, donc un coup ça passe, un coup ça passe pas, un coup ça passe, un coup ça passe pas, et donc grosso modo ici, c'est pas une position de faisceau, c'est simplement l'intensité du faisceau qui est modulée, on va dire binaire, on off, on off, avec une fréquence porteuse qui dépend du nombre de trous et de la fréquence de rotation, et l'idée c'est que ça arrive ici sur un matériau, et Bell dit à la fin de son papier que c'est que ça marche avec tous les matériaux, la réalité c'est que ça marche avec des matériaux absorbants, l'effet de modulation ici de la quantité de lumière absorbée peut être converti par cet effet photoacoustique que je vais redévelopper en un son. La fréquence de ce son ici, c'est très important, parce que je reparlerai de la fréquence des sons émis, c'est la fréquence de modulation de la lumière, donc ici on entendrait quelque chose de sinusoïdal avec des harmoniques à la fréquence liées à la rotation, et ça trouve, ok, donc un son assez pauvre. Ce qui est intéressant c'est que Bell conclut l'article en disant que les sons peuvent être produits, et là c'est assez vague, par l'action d'une lumière variable sur des substances de toutes sortes, et moi ce qui me marque c'est qu'il finit la forme en disant quand c'est dans la forme d'un diaphragme fin, ça donne un poids énorme à cette chose là qui en fait n'a aucune importance, la partie qui manque ici dans cette partie là c'est que c'est pas toutes les substances, en fait c'est les substances qui absorbent. Et ce sur quoi je vais insister c'est que l'effet photoacoustique c'est une conversion de lumière en son par un phénomène d'absorption et de thermo-élasticité, chose que Bell ne mettait pas à l'époque. Pour résumer... Excusez-moi, mais la thermo-élasticité existait déjà comme ça ? Alors, c'est pas ça, j'en sais rien, je pense que oui, c'est-à-dire les coefficients de dilatation des corps, je pense que c'est bien thermo-assez ancien, le fait que, au sens du fait que quand on chauffe un corps il se dilate. Mais c'est suffisant ça pour... Ça suffit, ça suffit, tout à fait, ça suffit. Je ne saurais pas dater ça, mais c'est de la physique du 16e, 17e... Ah oui, il faut, il faut, il faut, il faut poser des questions. Donc ce qu'on appelle photoacoustique, c'est ça, c'est la conversion, je vais détailler un peu plus, du fait d'absorber de la lumière pour générer du son. Donc il faut de la lumière, il faut qu'elle soit absorbée, c'est les deux ingrédents. Ça c'est ce que je vous ai un petit peu évoqué. C'est assez ancien, mais finalement ça n'a rien donné en termes d'application, en termes de recherche, parce que ça nécessite quand même pour que les sons soient d'amplitude suffisamment intéressante, que la lumière soit suffisamment forte, et qu'elle soit modulée en plus. Ça, ça c'est... Après ça a permis de se développer, c'est l'avènement des lasers qui a permis que ça se développe, parce qu'on avait des sources qui étaient accordables, qu'on pouvait moduler en intensité, on pouvait avoir des lasers impulsionnels, donc finalement, l'exploitation de cet effet photoacoustique assez ancien, il a commencé à démarrer dans les années 60, et essentiellement pour des applications de spectroscopie. Comme il faut qu'il y ait de la lumière, il faut qu'elle soit absorbée, c'est une façon de mesurer quand il y a des absorbeurs ou quand il n'y en a pas. Donc si on balaie en longueur d'onde, en longueur d'onde lumineuse, on peut aller détecter des absorptions. Donc ça a commencé, je ne rentre pas dans ces détails-là, mais par la spectroscopie photoacoustique, pendant à peu près une vingtaine d'années. Et les choses dont je vais parler, moi aujourd'hui, c'est relativement plus ancien, c'est au milieu des années 90, il y a notamment des équipes russes qui ont proposé d'appliquer cet effet-là à de l'imagerie. Je vais essayer de vous convaincre, déjà l'imagerie dont on parle, c'est de l'imagerie optique, et pourquoi ça peut avoir un intérêt par rapport à des imageries optiques plus conventionnelles et plus connues. Donc on parle d'un champ de recherche qui n'est pas totalement neuf maintenant, mais qui a une quinzaine d'années pour ce qui est des papiers et des applications, on va dire, que je vais vous montrer, les références que je vais vous montrer, ça a quelques années. Pour aller directement sur les résultats tenus, voilà ce qu'on appelle une image photoacoustique. Alors, ce sont toutes des images en fausses couleurs, et ce qu'illustrent ces cinq images, c'est la variété des échelles qui sont mises en jeu. Ce papier-là, ça doit s'appeler de l'organe à l'organe, quelque chose comme ça. Là, on est sur le micron, on est à l'échelle de la microscopie optique. Ici aussi, là, on passe à l'échelle de quelques dizaines de millimètres, et là, on est à l'échelle d'une main entière de plusieurs centimètres. Le contraste qu'on voit ici est le même à toutes ces échelles, c'est de l'absorption de lumière, qui a été après détectée par un phénomène de photoacoustique. Donc tout ce que vous voyez là-dessus, oubliez les fausses couleurs, quand on voit du signal, quand on voit quelque chose qui brille, c'est qu'il y a de la lumière qui a été absorbée. On va supposer qu'on connaît la lumière, ça veut dire qu'il y a de l'absorption. Et en pratique, ça veut souvent dire qu'il y a du sang. Tout ce qu'on voit ici, c'est le réseau de vascularisation. Ça, c'est des globules rouges. Là, ce qu'on voit, c'est la vascularisation des organes. Et ici, on voit aussi une tumeur entourée de son réseau de vascularisation. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer un peu comment on fabrique ces images-là, du point de vue des concepts physiques associés. Première chose importante, c'est qu'on est en train de parler d'une modalité d'imagerie optique. À la fin, on a une image qui traduit une propriété optique. Par contre, le signal qu'on va détecter, lui, il va être ultrasonore. Et cette image-là, elle va traduire le fait que les photons sont absorbés. Et pas diffusés, au sens scatrimé. Donc, c'est une image optique et une image d'absorption. On parlera aussi de la profondeur ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est fondamental. C'est fondamental. Je parlerai de la profondeur et de la résolution. Je vais parler un peu plus du mécanisme. J'ai commencé un peu à chiquer les mains pour faire une approche un peu qualitative. Je parlerai de la résolution des fréquences émises, puisqu'on parle de son ou d'ultrason. À quoi ressemble un signal photoacoustique, pour vous aider, pour les gens qui ne sont pas familiers des ultrasons, et comment on fabrique les images. Alors, je n'aurai pas beaucoup d'équations, je vous rassure, mais ça, c'est juste une équation pour montrer où sont les coefficients de physique là-dedans. Si vous ne prenez que le membre de gauche de l'équation, c'est une équation d'onde très standard qui dit qu'un champ de pression se propage comme une onde de lumière, mais ici, à la vitesse du son. C'est S pour la vitesse du son. Et ça, ça dit quoi ? Ça dit qu'au lieu de se propager dans un milieu homogène où il n'y a pas de source, ça, c'est un terme source en membre à droite. Ce qui est important, c'est qu'il y a un seul terme, c'est que les produits. Ça, c'est la quantité de lumière. Et vous voyez qu'il faut une dérivée temporale de la lumière. Donc, il faut que la lumière varie pour créer un son. Ça, ce n'est pas étonnant parce que les sons font des variations temporelles de pression. Donc, il faut une variation temporelle. Il faut de l'absorption. Ça, c'est ce qui caractérise l'absorption dans le milieu. Finalement, ça, c'est ce qu'on cherche à reconstruire. L'image finale, c'est la distribution de l'absorption en fonction de la position dans le milieu. Et le coefficient qu'on pourrait appeler coefficient de couplage, il fait intervenir trois constantes thermodynamiques, la capacité calorifique, le bêta qui est le fameux coefficient d'expansion thermique, qui ne fait qu'un corps, quand on le choque, en général, a tendance à se dilater. Et ça, c'est la même vitesse qui est là, la vitesse du son. Donc, ce paramètre-là est un paramètre qu'on peut montrer être adimensionné, qui traduit finalement la conversion d'énergie optique absorbée en ondes ultrasonaires. Ou en ondes sonores, de façon générale, en ondes acoustiques. Ce que j'ai rapidement mentionné, mais c'est très important, c'est qu'il faut que la lumière varie. C'est notamment pour ça qu'en pratique, dans la plupart des applications, on utilise des lasers impulsionnels. Ce qui sont nanosecondes pour des raisons que je ne vais pas détailler ici. Donc, bref, à l'échelle au moins humaine, on va dire. Nanosecondes, c'est très bref. Pour les gens qui font du FEMTO, c'est très bon, mais à l'échelle de l'œil. Je voudrais situer, la question a été mentionnée, le panorama des techniques d'imagerie optique en termes de profondeur de pénétration et de résolution. Ce qui se passe, c'est que plus on va en profondeur, donc plus on va haut là-dessus, plus les techniques se déportent à droite, c'est-à-dire plus la résolution est grossière. Tout en haut à droite, ici, on a ce qu'on appelle la DOT, la diffuse optical tomographie, la tomographie optique diffuse, qui est basée sur le fait que les photons dans le corps rentrent assez bien en termes de quantité, mais par contre, ils sont multidiffusés, ils ne se propagent plus du tout en ligne droite. Donc, toutes les techniques standards basées sur les tracés de rayons sont en défaut. On peut quand même faire des choses, mais ces choses-là, on les fait avec une résolution qui est très mauvaise, 1 à 10 cm, à comparer avec des résolutions qui sont de l'ordre de la fraction de micron pour la limite de diffraction optique. Dans cette zone-là, c'est-à-dire dans la zone, je découpe horizontalement, une basse profondeur, c'est-à-dire au-delà de quelques dizaines de micron, dans les tissus, les tissus ne sont pas assez diffusants pour qu'au-delà de quelques dizaines de micron, ils diffusent de façon significative. Donc, on peut considérer que les tissus sont quasi-transparents jusqu'à quelques 10, 50, 100 microns. Et à ce moment-là, on peut focaliser la lumière, on peut faire de l'image optique standard, comme on fait avec nos lunettes, et les mécanismes qu'on détecte, évidemment, sont des mécanismes liés à ce qui se passe sur la lumière. Mais soit la lumière est absorbée, elle disparaît, soit elle est rétrodiffusée, et on fait une image avec nos yeux en permanence. Mais on est limité à 100 microns. Les techniques de type OCT, Optical Cohérence Thermographie, la microscopie confocale, permettent de pousser un peu plus loin, en triant un peu entre les photons qui ont été multidiffusés et ceux qui sont allés tout droit, en triant ceux qui sont allés tout droit, justement. Mais vous voyez, ça ne va pas non plus très profond, on les accueille à la fraction de millimètres. Donc, verticalement, ce qui empêche l'image optique en profondeur, c'est un phénomène de diffusion, et non pas un phénomène d'absorption. Si on donne les chiffres pour savoir combien un photon va se promener dans les tissus avant d'être absorbé, on va trouver plusieurs centimètres, voire dizaines de centimètres. Si par contre, on pose la question à partir de quand il va être diffusé, il est diffusé typiquement tous les 100 microns. Et tous les millimètres, il a perdu complètement la mémoire d'où il arrivait, donc on ne peut plus faire d'optique géométrique. C'est ce qui empêche d'aller là-haut. Ce que je voudrais vous montrer là-dessus, c'est où se situe l'imagerie photoacoustique. Alors, elle a deux régimes. Je vais essayer de vous expliquer ces deux régimes. Il y en a un premier, c'est finalement le même que la microscopie standard, à savoir, on ne va pas chercher à aller profond, mais par contre, on va se servir du mécanisme de contraste lié à l'absorption. Donc, c'est simplement une microscopie où le contraste est un peu différent de technique. En optique, quand on regarde avec nos yeux, on regarde essentiellement la lumière diffusée. On regarde peu l'absorption. L'absorption va être liée aux couleurs. En photoacoustique, l'intérêt, c'est qu'on va être sensible spécifiquement à l'absorption, mais dans un régime où on ne va pas aller trop profond. Il y a un deuxième régime, je vous ai expliqué la différence, où finalement, on peut aller beaucoup plus profond, avec une zone qui est certes en haut à gauche, mais qui est moins en haut à gauche que l'optique seule, avec une frontière ici qui définit comment varie la résolution en fonction de la profondeur. Vous voyez que si on se met, par exemple, à un centimètre de profondeur, on va là, et qu'on descend, on est à 100 microns de résolution. Pour un opticien, 100 microns, c'est assez grossier, mais pour un opticien à qui on dit qu'on fait ça à un centimètre en profondeur dans le tissu, là, ça commence à devenir intéressant. Donc, ce régime-là, c'est celui où on peut focaliser la lumière, c'est ce qu'on appelle le régime d'imagerie photoacoustique à résolution optique, c'est assez semblable à la microscopie standard, si ce n'est le signal qui est détecté. Et ce régime-là, lui, est lié, la limite de résolution est liée au phénomène de diffraction acoustique. Alors, je vais commencer par le... juste par un schéma d'ensemble de ce que sont ces deux régimes. Quand on est en régime de résolution acoustique, quand on veut aller profondément, on arrose, on envoie la lumière de partout, sans la focaliser, c'est une illumination large-champ, et la résolution va venir du fait qu'on est capable de détecter les ondes acoustiques de façon localisée. Donc, c'est l'acoustique qui va donner la résolution, et la lumière, on l'envoie partout. Le régime plus classique de microscopie à balayage, c'est qu'on est capable de focaliser la lumière, donc ça, ça suppose qu'on est en superficie, on ne peut pas focaliser la lumière en profondeur. Et là, on écoute sans résolution au niveau de l'acoustique, mais pour faire une image, on va être amené à balayer ce spot, et point par point, on va reconstruire l'image. Donc, je vais vous parler de ces deux configurations que là, je présente de façon très schématique. La plus simple, c'est celle-ci, je vais commencer par celle-ci. Avant ça, je voudrais mentionner l'aspect fréquence. Si on module, comme avait fait Bell il y a 140 ans, de façon périodique la lumière, le son qui est émis, il est périodique à la même fréquence de modulation. Si par contre, on envoie de la lumière pulsée, ce qui est important à comprendre, c'est que le spectre du son émis est un spectre très large, avec deux régimes d'émission. Si les absorbeurs sont suffisamment petits, je vous dirais ce que c'est petit, mais en supposant que l'absorbeur est ponctuel, la fréquence du son qui est émise est liée à la brièveté de l'impulsion laser. Plus l'impulsion laser est brève, plus le son est haute fréquence. Mais si les absorbeurs sont gros, encore une fois, je vous dirais ce que c'est gros, il se trouve que la fréquence du son est uniquement liée à la taille de l'absorbeur, et plus à la brièveté de l'impulsion. Pour vous donner des chiffres, petit et gros, c'est par rapport à une taille qui est liée à la durée d'impulsion du laser, et j'ai pris ici 5 nanosecondes, puisque je vous ai dit, en pratique, on utilise des lasers qui ont des impulsions nanosecondes. Ça fait intervenir la vitesse du son. Et donc, on peut montrer que, quand les absorbeurs sont plus petits que 7 microns, les nanoparticules, par exemple, les nanoabsorbeurs, on a un son dont la fréquence centrale est pilotée par l'inverse de la durée de l'impulsion, et on trouve 60 MHz. 60 MHz, c'est à peu près la moitié des fréquences FM pour vous donner des ordres de grandeur. Si par contre, vous prenez un globule rouge qui fait déjà 10-15 microns, on est dans le régime où, finalement, c'est le globule qui pilote la taille, et quand on applique cette formule à un globule, on va trouver quelque chose qui est inférieur ou égal à quelques dizaines de MHz. Donc, au plus haut, pour les petits absorbeurs, on va avoir une soixantaine de MHz, et quand les absorbeurs sont plus petits, c'est la taille de l'absorbeur qui va piloter la fréquence. Je vais vous illustrer ça dans quelques secondes. Je vais parler de la microscopie, d'abord, qui est le régime où on peut focaliser la lumière, mais on ne peut pas aller profondément. Si des gens parmi vous ont déjà entendu parler de microscopie de fluorescence, un montage comme ça, c'est complètement analogue à la microscopie de fluorescence, à savoir, on envoie un laser vert focalisé qui vient concentrer les photons dans une zone de l'objet, et en fluorescence, on écoute la fluorescence qui est émise, qui est émise en général à une couleur différente, donc on met ce qu'on appelle un filtre dichroïque et on capte la lumière. Ici, vous voyez, ce n'est pas un filtre dichroïque, c'est une espèce de séparature de faisceaux qui va récupérer les ondes en jaune qui sont ainsi des ondes ultrasonores. Donc, au niveau du foyer, si un absorbeur optique, par effet thermoélastique et par l'équation que je vous ai montré tout à l'heure, ça crée un son, ce son se propage, il vient notamment taper contre ce miroir acoustique et il va sur un transducteur. Si le transducteur entend un son, on le détecte, on dit ici un absorbeur, et après, on balaye. On fait ça point par point et on reconstruit comme ça une image dont la résolution va être donnée finalement par la focalisation du faisceau vert à sa porte du faisceau excitateur. D'accord ? Là, on travaille sans son, n'est-ce pas ? On travaille avec une sonde ultrasonore mais qui est passive, elle écoute. Elle n'envoie pas de son, mais elle écoute. Donc ça, c'est la sonde ultrasonore, sonde au sens où elle détecte du son. D'accord. Ok ? Oui, mais je veux dire, la grosse différence, par exemple, qualitative par rapport à la microscopie de fluorescence, c'est qu'on n'a pas besoin de marquage. Ah pardon, oui, j'ai mal compris la question. Là, on parlait de la sonde dans le milieu. Oui, tout à fait. De marquage. Là, s'il y a des absorbeurs, donc concrètement, en général, les gens envoient de la lumière verte, et s'il y a du son, le son est rouge parce qu'il absorbe très fortement la lumière verte, alors ça va créer des sons forts. Donc effectivement, on parle ici de contrastes qui seraient des contrastes endogènes. Les sondes, elles sont locales, ce ne sont pas des sondes qu'on est venu ajouter de l'extérieur. Donc ça, c'est une différence par rapport à la fluorescence, quoi qu'on ait de l'autofluorescence dans les tissus. Mais les gens qui font d'imagerie de fluorescence, effectivement, en général, injectent des fluorophores ou font en sorte que les cellules expriment des fluorophores. J'ai une question assez beaucoup après. Ok. Juste pour vous dire à quoi ça ressemble, si l'impulsion de lumière, elle est, on va dire, gaussienne, une enveloppe gaussienne, on peut montrer, pour les histoires de dérivation qu'il y a dans le terme source de l'équation, que l'onde émise, c'est une onde bipolaire avec une partie de compression et une partie de dilatation qui dure à peu près un cycle. Et ça, c'est ce qui va être reçu au niveau du transducteur avec une fréquence centrale que je vous ai évoquée tout à l'heure qui est de l'ordre de 60 MHz. Donc il faut mettre un capteur qui est capable de détecter des ondes de quelques dizaines de MHz, qui est quelque chose d'assez standard. Il n'y a pas de particularité en termes d'instrumentation ici. Donc ça, c'est pour vous montrer un exemple que je vous ai montré tout à l'heure de cellules qui ont été mises sur... de globules rouges qui ont été déposées sur une lame de microscope. On a balayé point par point le flexo excitateur et on code la quantité de son émise en fonction de la position du flexo excitateur. Et vous voyez qu'on reconstruit avec une résolution qui est tout à fait analogue à celle de l'optique. La différence, c'est que si vous cherchez à regarder des globules rouges avec un microscope classique, il y a très très peu de contraste. On ne voit quasiment rien. Alors ça dépend comment c'est fait, mais en tout cas, là, l'intérêt, c'est qu'on a un très fort contraste. Quand il n'y a pas d'absorption, il y a zéro, il y a du noir. Dès qu'il y a un peu d'absorption, ça fait un signal qui sort sur fond noir, c'est-à-dire sur une absence de signal. Un autre exemple, à plus grande échelle, où ici, c'est une image qui a été réalisée à partir d'acquisitions à deux couleurs différentes. Sachant que le degré d'oxygénation du sang influe sur l'absorption, le spectre d'absorption du sang, pardon, dépend de son état d'oxygénation. Et donc, si on tire à plusieurs couleurs, on est capable de déduire si le sang est oxygéné ou moins oxygéné. Donc ça, c'est une image qui montre qu'il y a des parties qui servent à amener le sang quand il est encore oxygéné, et des parties qui servent à renvoyer le sang vers le cœur une fois qu'il a libéré son oxygène. Donc on voit en gros si je schématise le réseau artère-veine, une échelle artériole et vénuisse. Juste pour être sûr que je n'ai pas loupé quelque chose, les images que l'on voit, en fait, c'est une succession de pixels. Tout à fait. Chaque pixel a été acquis l'un peu à l'autre. C'est exactement ça. Donc c'est une microscopie à balayage, notamment qui est lente. Pour chaque pixel, le signal, c'est est-ce qu'il y a eu du sang ou est-ce qu'il y a pas eu du sang. Et c'est quoi le temps de l'acquisition ? Alors, je dirais que c'est à peu près le même que celui des microscopies à balayage. Ça dépend du champ de vue, ça dépend du pas. Mais l'ordre de grandeur, pour un pixel, pour une image. En gros, un pixel, comme on est en régime pulsé, c'est en général limité par la cadence de répétition du laser et par le fait qu'il faut bouger soit l'échantillon, soit le transducteur. Donc dès qu'il y a du balayage, dès qu'il y a de la mécanique à faire, ça a aussi limite pour des raisons inertielles. Mais donc là, c'est tout à fait ça. C'est du balayage point, par contre. Est-ce que ça veut dire que toute cette technologie d'imagerie ne peut fonctionner que pour des objets pièces ? Non, parce que si on réduit le champ de vue, on peut faire le balayage tellement rapidement qu'on peut éventuellement filmer des phénomènes dynamiques. Donc après, c'est une question de constante de temps. On pourrait utiliser un laser plus rapide ? On pourrait utiliser un laser plus rapide, mais après, le temps d'acquisition va être proportionnel à la zone qu'on image puisque le nombre de points qu'il faut réaliser dépend de la surface à balayer. Si on fait des surfaces qui sont de l'ordre du millimètre carré, on peut avoir des cadences d'acquisition qui vont être de plusieurs dizaines de Hertz, donc plusieurs dizaines d'images par seconde. Donc on peut voir s'écouler des globules, des petits champs. Ça, c'est un peu une problématique très générale. Quand on veut faire de l'imagerie du cerveau, par exemple, le graal, c'est d'essayer d'imager tout le cerveau en intégralité, rapidement, avec de la résolution. On ne sait jamais faire tout ça en même temps. Pour faire des grands champs, on n'a pas beaucoup de résolution ou on n'a pas beaucoup de résolution temporelle. Là, on est dans un cas où on a un grand champ, une bonne résolution spatiale mais peu de résolution temporelle parce que ça prend du temps. Alors, j'ai commencé par ça parce que c'est la version la plus simple, mais la photoacoustique s'est beaucoup développée surtout dans son régime où elle permet d'aller en profondeur où on ne peut pas aller l'optique dite classique. Si ça veut bien jouer, ce que je vous illustre ici par ces petites simulations, c'est que devient une onde plane quand elle rentre dans un milieu diffusant. Alors, ça dépend. Soit il lui arrive ça à savoir qu'elle est relativement rétro-diffusée mais qu'on arrive quand même à continuer à deviner la forme du front incident à savoir ici une onde plane. Le cas opposé à celui-ci, donc là, on parle de milieu faiblement diffusant. Le cas que vous voyez, c'est le cas d'un milieu très fortement diffusant. Vous avez ici une tranche de milieu, pareil dans l'autre cas. Et vous voyez que dans ce cas-là, en sortie du milieu, on a encore une mémoire de la forme initiale, c'est une onde plane. Quand on est ici, on a perdu complètement la forme de l'onde initiale et vous avez une onde multidiffusée uniquement. J'ai mis ici acoustique et optique. Ce régime-là, c'est celui de l'optique pour des épaisseurs qui ne dépassent pas quelques dizaines voire centaines de microns. Donc la plupart des photons vont aller tout droit et quelques-uns vont être rétro-diffusés. C'est sur là qu'on fait l'image. Mais on se sert du fait qu'on est allé tout droit dans le milieu pour faire l'image. et c'est aussi ce qui se passe pour le son dans les tissus. La raison pour laquelle on peut faire une échographie d'un bébé dans un ventre, c'est qu'en fait, le ventre pour le son, il est complètement transparent. Et le bébé qui n'a pas une ossification qui est très développée, il est aussi tout mou et donc il est aussi complètement transparent. Et ça, ça marche, cette transparence, jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres. Et en ultrason, on n'est pas limité par la diffusion, on est limité par l'absorption, par le fait que le son diminue en intensité parce qu'il est absorbé. Ça, c'est une première différence. Ce régime-là, c'est ce qui se passe pour la lumière dès qu'on cherche à aller au-delà de quelques centaines de microns. C'est-à-dire que les photons, il y en a toujours, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais ils font des chemins tellement compliqués, tellement multidiffusés que c'est difficile d'en faire quelque chose sur la base de l'optique géométrique traditionnelle. La base de l'optique géométrique traditionnelle est basée sur la possibilité de focaliser. Donc je vous montre la même chose dans les mêmes milieux mais avec une onde focalisée. Ce que ça vous montre ici, c'est que malgré la diffusion, on continue de pouvoir focaliser la lumière. Ça revient à dire qu'on continue de pouvoir voir à travers le milieu. Tandis que dans ce cas-là, si on essaie de focaliser dans un milieu qui est fortement diffusant, dès qu'on rentre dans le milieu, paf, tout est mélangé et on a ce qu'on appelle une figure de speckle, que ce soit un speckle acoustique ou un speckle optique. Et donc on a une certaine résolution. Vous voyez que cette résolution elle est très large. C'est en gros la taille de l'étalement de la lumière et ça va faire un centimètre de profondeur, ça va faire quelque chose qui s'est étalé sur un centimètre de dimension. Donc on perd cette possibilité de faire de l'imagerie. Pour vous illustrer ces phénomènes-là, ça c'est ce qui se passe quand on fait une imagerie d'un fois. On voit des masses ici qui ne sont pas forcément en manie, mais on voit qu'on peut aller à plusieurs centimètres de profondeur, si je vous dis que cette échelle-là c'est plusieurs centimètres de profondeur, alors que si je mettais ce pointeur laser-là dans ma bouche, après quelques millimètres d'épaisseur de peau, le spot qui sort est complètement élargi, ce que je vous illustrais avec la petite simulation tout à l'heure. Donc le message, c'est que c'est très difficile de faire de l'imagerie optique en profondeur avec une résolution correcte. C'est ici qu'entre en jeu l'imagerie photo-acoustique parce que les ondes qu'on va détecter, elles, sont des ondes pour lesquelles le milieu est transparent, quasi transparent. Donc ça c'est une simulation empruntée à David Boas, c'est une simulation de la propagation de l'énergie lumineuse dans un milieu diffusant. L'échelle ici c'est quelques centimètres ou quelques centimètres, ça c'est un scan d'un petit animal. Et l'idée c'est que on injecte un faisceau qui serait focalisé ici qui dure 5 nanosecondes. Ce que ça vous montre c'est en quelques nanosecondes, vous voyez l'échelle de temps, c'est 5 nanosecondes, donc c'est la durée même de l'impulsion. En ce temps-là, la lumière s'étale dans le milieu sous un régime diffusif. Donc elle rentre dans le milieu, c'est vraiment ce message. La lumière rentre mais elle rentre en régime complètement diffusif. L'idée de l'imagerie photo-acoustique c'est si quelque part, imaginez qu'au milieu ici vous ayez un absorbeur tout seul, un petit rond. Je vais vous montrer l'exemple du rond parce que c'est un exemple académique qui est facile à traiter. Si vous avez un absorbeur tout seul qui est rond et qu'il absorbe la lumière, l'absorption de lumière, si c'est un fluorophore il réémettrait des photons, mais si c'est un absorbeur qui absorbe sans réémettre, où va l'énergie ? Elle fait chauffer le milieu. Donc le milieu monte en température avec des élévations dont les ordres de grandeur correspondent à quelques millième de degrés, donc on ne parle pas de chauffer le milieu, mais on parle d'une brève élévation de quelques fractions de degrés et cette élévation de température se traduit par une mise sous contrainte de l'objet qui est absorbé et cette mise sous contrainte là va relaxer sous forme d'une onde acoustique puisque une contrainte, une onde acoustique c'est une onde de contrainte. Je vais vous montrer là des petites animations. Donc là on a un film et là ce qu'on voit c'est un profil de la pression en fonction de la distance au centre. Donc à l'instant initial le laser chauffe, il met sous contrainte cette petite bille et cette petite bille chauffée elle relaxe en envoyant cette espèce d'onde que je vous montre ici de profil aussi. Ça fait une forme assez complexe mais qui est traitable à la main mathématiquement ou analytiquement. Ce qui est intéressant c'est que si on met un capteur au niveau du pointeur ici et qu'on dessine ce que le capteur a reçu au cours du temps c'est-à-dire la forme de l'onde acoustique qui a été émise on voit quelque chose comme ça. C'est-à-dire une onde qui ressemble à un N dont la hauteur du N dépend de la quantité de lumière et de la quantité d'absorption la largeur du N c'est lié à la taille de l'objet. Et pour passer d'un temps à une distance à un temps on a besoin d'une vitesse et ici c'est la vitesse du son qui compte. Donc c'est ce que j'évoquais en début de présentation tout à l'heure la fréquence des sons émises sous réserve que les objets soient suffisamment gros gros voulant dire ici plus que 5 microns on a une forme d'onde qui est une traduction de la taille de l'objet. Donc les fréquences émises ça va dépendre des objets qu'on écoute. Si on passe ça en spectre une autre façon de dire les choses c'est que plus l'objet est petit plus la fréquence émise est grande. Et si on module dans les temps les signales lumineux on pourrait aussi se rendre compte de l'objet ? Tout à fait on pourrait faire une espèce de spectroscopie de résonance où si l'objet il sonne bien c'est qu'on a mis une fréquence de modulation qui correspond à sa taille ou pas. Mais la raison pour laquelle on ne fait pas ça c'est que la quantité de lumière à mettre pour faire ça est énorme. Et là on se mettrait à cuire le tissu avec pas des millième de degré mais plutôt avec des degrés. Donc l'avantage de le faire de façon impulsionnelle c'est qu'on limite la quantité d'énergie optique qui est déposée tout en maximisant le niveau en disant qu'en comprimant dans le temps on maximise la hauteur de ce signal et toute l'idée. Mais sur le principe on pourrait faire aussi en modulant fréquence par fréquence. Je passe rapidement mais c'est pour vous lister les phénomènes les trois phénomènes physiques qui sont mis en jeu dans ce problème c'est d'abord un phénomène de diffusion de la lumière donc le modélisateur va vouloir modéliser la diffusion de la lumière la version la plus simple et la la plus élaborée c'est de dire que la lumière obéit à une équation de diffusion avec une certaine constante de diffusion dans l'ordre de grandeur et de l'ordre du centimètre carré par nanoseconde une fois que la lumière a été absorbée ça crée un champ de température qui lui également va diffuser avec la même équation par contre avec une constante de diffusion qui n'a rien à voir ça va être plutôt de l'ordre de 100 nanomètres carré par nanoseconde à la main on peut dire que la chaleur va beaucoup plus lentement que la lumière quand elle diffuse les deux sont en régime diffusif ce qui est important c'est que le terme sourd de la chaleur est lié à la lumière et après troisième équation c'est plus ou moins celle que je vous ai déjà montré cette élévation de température se traduit comme un terme source qui génère de la pression quand on veut faire de la modélisation un peu poussée il faut qu'on résolve ces trois équations qui ont néanmoins le bon goût d'être découplées c'est à dire on peut se contenter de résoudre la première injecter dans la deuxième résoudre la deuxième injecter dans la troisième résoudre la troisième l'idée c'est que les constantes de temps étant tellement différentes la deuxième équation ici on peut négliger la propagation de la chaleur et quand on fait ça je vous passe les détails techniques l'idée c'est qu'à la fin on se retrouve avec un problème qui est équivalent à dire tout se passe comme si les ondes acoustiques se propageaient dans un milieu complètement transparent mais à un certain instant initial qui est le moment où on a allumé le laser on a une distribution de pression qui est proportionnelle à la fois à la distribution de lumière et à la distribution de l'absorption donc tout le principe est lié au fait qu'à l'instant où on a allumé la lumière qui est très très bref et qui peut être considéré comme infiniment bref puisque comme je vous l'ai illustré la lumière se propage très vite on a un problème d'acoustique qui est un problème où finalement on doit reconstruire une distribution de pression qui n'est autre que la traduction d'une quantité de lumière absorbée la lumière polarisée dans les tissus elle ne reste pas en profondeur parce que les tissus sont complètement dépolarisants donc on perd au delà de quelques millimètres on perd complètement l'idée de polarisation donc la modélisation qui consiste à dire que la lumière obéit à cette équation là est relativement correcte quand on est suffisamment profond au delà de quelques millimètres à la fois pour ce qui est de la polarisation à la fois pour ce qui est du caractère ça ça néglige complètement le caractère ondulatoire de la lumière on oublie les aspects interférentiels donc l'imagerie photoacoustique c'est un problème pour ce qui s'agit de la détection des signaux et de la reconstruction de l'image c'est un problème d'acoustique en fait dont la résolution va donner un paramètre optique et donc comme c'est un problème d'acoustique la résolution associée à l'image finale c'est une image dont la résolution est la résolution du problème acoustique et comme en optique en acoustique on a une résolution qui est liée à la longueur alors pour vous montrer maintenant comment on fait concrètement pour reconstruire une image si l'objet à étudier c'était deux points tout seul dans l'axe d'un transducteur ultrasonore focalisé un transducteur ultrasonore focalisé c'est quoi ? c'est un transducteur qui détecte les signaux qui proviennent que de la colonne ici entre les pointillés un point source qui serait là il n'est pas détecté parce qu'il n'est pas dans la zone focale du transducteur deux points ici quand ils sont éclairés en même temps puisque la lumière va partout quasiment en même temps ils émettent au même moment mais ils n'arrivent pas au même moment au niveau du capillaire parce qu'il y en a un qui a un trajet qui est plus court que l'autre et donc ça se traduit par un signal qui ressemble à ça c'est un signal expérimental où on voit une première impulsion qui correspond à celui-là suivie d'une seconde impulsion qui correspond à celui-là et si on connait la vitesse du son de l'écart temporel ici ou même de la position temporelle on peut déduire la position dans l'espace et ça c'est une hypothèse fondamentale de l'imagerie même l'imagerie échographique comme c'est tri-standard la vitesse du son dans le corps humain varie très peu et elle est à peu près égale à celle de l'eau à savoir 1500 mètres par seconde et donc en supposant qu'elle est exactement égale à 1500 mètres par seconde on ne fait pas beaucoup d'erreurs et ça permet de fabriquer les images que vous connaissez tous où on voit un fœtus qui malgré les quelques erreurs liées à l'approximation sur la vitesse permet de compter les doigts permet de regarder la forme donc c'est basé sur un phénomène de conversion temps-distance pour les gens qui sont habitués au rayon X ou à l'optique en rayon X ou en optique on n'a jamais de mesures qui sont résolues en temps en ultrason on a des mesures qui la plupart du temps sont résolues en temps donc le signal ici c'est un axe en fond les premières expériences un peu démonstratives en termes d'application c'est sur le petit animal vivant on parle de choses qui ont été faites en 2003 par un groupe aux Etats-Unis le petit problème du son c'est que le son se propage bien dans l'eau se propage bien dans les tissus mais il n'aime pas passer les interfaces du type tissu R c'est pour ça qu'on va être surcapadaire entre la sonde échographique et l'organe à explorer on met du gel c'est à ça que sert le gel d'où la position de l'animal qu'on a mis dans la piscine sinon il émet des sons mais ces sons ne vont pas sortir du corps donc ça c'est un des avantages de cette technique c'est qu'il faut un milieu de couplage entre le transducteur et l'objet d'intérêt ici un animal vivant qui soit de l'eau en principe en général et donc ici il faut tout un système pour que l'animal puisse respirer ok la façon dont l'image a été reconstruite ici c'est que ce transducteur là il a été mis à une position on a tiré un coup de laser après il a été bougé on a remis un coup de laser donc ça ressemble très fortement à ce que je vous ai décrivé tout à l'heure où la lumière était émise point par point au niveau du foyer ici le transducteur écoute des zones bien définies et cette zone là bouge en fonction de la position du transducteur et donc à la fin on va reconstruire une image basée sur toutes les positions du transducteur et là aussi c'est une technique qui est très longue pour obtenir ce type d'image là qui est une image alors comme le transducteur il est horizontal et qu'on le fait tourner autour l'image qui est reconstruite c'est une image dans un plan qui est aussi horizontal c'est cette image là c'est une image de section ici de la tête de la souris le signal ici est mis en noir quand il y a du signal et quand il y a du blanc c'est qu'il n'y a pas de signal c'est une échelle en négatif ce que vous voyez se dessiner ici c'est le réseau de vascularisation dans le cerveau du petit animal image dont la résolution est de l'ordre de quelques centaines de microns mais qui est bien meilleure que celle qu'on aurait obtenue s'il avait fallu aller regarder optiquement et pour regarder optiquement pour vérifier que ce qu'on voit ce qui a dû être fait dans cette expérience là c'est sacrifier le pauvre animal pour aller après faire une image de la vascularisation en surface sachant que là dans cette image là il a fallu trépaner enlever tous les tissus qui empêchent de faire l'image de l'optique tandis que cette image là est obtenue à travers le crâne de l'animal vivant et là vous montrez pour faire une image 2D ensuite on peut faire un 3D alors pour faire du 3D qu'est-ce qu'il faudrait faire ? c'est ce disque sur lequel on pourrait faire monter l'animal c'est exactement ce qui se passe quand on est dans un scanner soit une IRN ou un scanner on avance dans la roue donc on se fait trancher en gros et puis on avance dans la francheur c'est le principe des thermographies qui permet de reconstruire une image 3D à partir de juste 2-3 images ça ça marche aussi ça marche aussi en gros comme en ultrasons on est résolu en temps c'est comme en radar on fait de la triangulation essentiellement on dit le son je l'ai reçu à tel temps sur tel capteur tel temps sur tel capteur tel temps sur tel capteur et donc on s'estouï bien tout à fait mais pour ça soit on n'a qu'un capteur il faut le balader à plein de positions soit on en a plein en même temps et à ce moment là il faut qu'il y ait une acquisition électronique massivement parallèle c'est ce vers quoi tendre une technique moderne donc justement alors je vous dis juste à quoi ça ressemble dans une image 2D si on a plein de sources qui émettent en même temps je vous montre encore une fois une petite animation chacune de ces petites sources et je vous ai mis ici non pas un capteur mais 128 capteurs qui sont partis linéairement les uns à côté des autres vous voyez que chaque capteur va recevoir un signal dont la position temporelle dépend d'où il se trouve par rapport aux sources donc si je vous montre ces signaux ça ressemble à ça ce qu'on peut même sans savoir dans le détail on imagine bien qu'une source toute seule ça correspond à une trajectoire comme ça connaissant la vitesse du son on est capable de savoir à quelle position de source correspond une trajectoire qui se trouve ici ce que je vous montre là je vais un peu vite c'est le signal sur le capteur numéro 1 à côté le signal sur le capteur numéro 2 donc c'est tous les signaux mis en colonne les uns à côté des autres donc ici il y a 128 signaux qui correspondent à différentes positions et ça c'est l'acquisition pour le temps donc ça c'est l'espace qu'on appelle l'espace des mesures qui n'est pas une image mais dont on sait faire ça donc ça c'est de la reconstruction c'est de la triangulation si on veut à plein d'éléments pour dire voilà j'ai reçu tout ça d'où viennent les signaux ils viennent de là ce qui est important c'est que vous voyez que les points qui sont là ils ont une certaine taille et ça par définition c'est la limite de résolution même si les sources étaient infiniment fines qu'elles étaient ponctuelles les sources ici c'est les cylindres qui traversent le plan d'imagerie donc dans le plan d'imagerie c'est une petite bille un petit disque même si ce disque était infiniment fin la tâche de l'objet une fois qu'il a été reconstruit est liée en fait à la fréquence des ultrasons ce qui est important aussi à savoir c'est que si on veut avoir une meilleure résolution en imagerie acoustique en imagerie échographique par exemple il faut avoir des longueurs donc plus petites pour limiter la diffraction et donc il faut monter en fréquence il se trouve que les tissus sont d'autant plus absorbants que la fréquence est élevée donc ce qui limite fondamentalement la résolution de l'imagerie acoustique et donc photoacoustique puisqu'on détecte des ondes acoustiques c'est le fait qu'on n'est pas capable de capter des ondes de très haute fréquence simplement parce qu'elles sont absorbées en allant vers le capteur donc quand on veut aller profond en imagerie photoacoustique on ne peut pas détecter des fréquences trop élevées sinon elles ont été trop à prendre juste pour vous montrer je vous ai montré des images de souris en 2003 ça c'est la version un peu plus récente en 2014 toujours par le même groupe juste pour vous montrer le changement c'est qu'il n'y a pas beaucoup de changement dans les principes c'est juste qu'au lieu d'avoir un capteur qu'on balaye en faisant tourner tout autour de l'animal il y a des capteurs ici on les a mis qu'on en a 512 512 soient plus riches et on est capable de les détecter en un coup de laser on acquiert les 512 en parallèle ce qui est strictement équivalent on va faire un par un sauf pour le temps d'acquisition donc pour reconstruire les images qui sont là on parle de quelques secondes d'acquisition pour la première image que je vous ai montré une dizaine d'années avant on parle d'une vingtaine de minutes évidemment en pratique ça fait toute la différence ça c'est toujours la vérification que ce qu'on voit une fois après qu'on va sacrifier l'animal on peut vérifier que ce qu'on voyait était bien ce qu'il y avait à l'intérieur des choses également en 3D donc l'équivalent dont on discutait tout à l'heure c'est qu'on peut éventuellement balayer l'objet ou balayer le capteur pour avoir plusieurs points d'imagerie et après on peut refaire ce type d'image qui est une image 2D de projection d'un bloc de données 3D autour duquel on pourrait tourner pour avoir des visualisations très dimensionnelles juste pour vous donner une idée de la variété des configurations détection illumination ça paraît bête mais il faut envoyer de la lumière donc il ne faut pas mettre de choses qui obturent le passage de la lumière donc il faut que la lumière passe autour des transducteurs donc tout ce qui est en rouge c'est la lumière donc il y a des configurations où on a des barrettes qui sont très semblables à celles de l'échographie où on a des fibres qui viennent de part et d'autre on a des configurations où il faut coupler un faisceau de lumière le rouge ici avec la détection acoustique donc ça donne lieu à pas mal d'ingénierie sur la conception de ces dispositifs où il faut avoir une source de lumière et un capteur ultrasonant le but n'est pas que je vous explique le détail de ça mais c'est que vous ayez une idée de la variété des approches qui se présentent donc en résumé de cette partie là c'est important si on veut comprendre ce que c'est à dire qualitativement l'imagerie photoacoustique d'avoir à l'esprit que c'est une image de l'absorption optique quand on est en profondeur la résolution est pilotée par les phénomènes de propagation d'ondes acoustiques et à ce titre par des effets de compromis entre l'absorption du son et le fait qu'on a envie d'aller à haute fréquence pour avoir une bonne résolution on constate expérimentalement c'est même pas un modèle qui dit ça c'est que grosso modo à un centimètre de profondeur on a une résolution qui fait 100 microns et que si on va plus profond on peut aller plus profond c'est juste qu'on a une résolution qui est moins mode qui est de l'ordre de 0,5 millimètres mais si vous comparez la tomographie optique diffuse à 5 centimètres de profondeur elle vous donnerait une résolution qui est de l'ordre de 5 centimètres donc on fait quelque chose comme ici 100 fois mieux que la tomographie optique diffuse on reste néanmoins c'est pour ça que je l'ai mis en rouge limité par la limite de diffraction acoustique qui est elle-même limitée par l'atténuation puisqu'on ne peut pas monter indéfiniment en fréquence à cause de ces phénomènes d'atténuation donc je vous ai remis quelques images ça c'est relativement récent c'est pas des images qui ont été obtenues par nous mais c'est pour vous une idée de l'état de l'art vous voyez quand vous regardez votre main vous voyez très bien la surface de votre main vous ne faites pas la différence entre ce qui est rétro-diffuse et l'absorption quand on passe en mode photo-acoustique vous voyez qu'il n'y a plus que les choses qui absorbent très fortement à savoir le sang et on se met à voir sur la main c'est assez frappant on se met à voir le réseau vasculaire et c'est tout puisque le reste absorbe un peu ce que je voudrais vous montrer ici maintenant est lié à cette chose là est-ce qu'on peut faire mieux que la limite de diffraction acoustique super résolution super résolution donc ça c'est des choses qui sont très à la mode ça a été fait en optique le prix Nobel de chimie de 2014 a été attribué à trois on va dire plutôt physiciens d'ailleurs personnes qui ont fait de la super résolution en optique ok et donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a cherché à s'inspirer de ça pour faire de la super résolution en photo-acoustique sachant que encore une fois c'est de la super résolution acoustique puisque les ondes conductiques qu'on détecte sont acoustiques donc je vous mets Sergei qui est en thèse au laboratoire Thomas qui est un ancien doctorant du laboratoire et qui vient d'avoir un poste au CNRS à Marseille Auricatz qui est un prof qui est à l'université de Jérusalem et Bastien Arnal qui vient d'avoir un poste au LIFI au CNRS qui sont les personnes appliquées dans le travail que je vais vous montrer je reprends quelques notions sur lesquelles je suis passé très rapidement si on a une sonde ici qui est constituée de N capteurs typiquement 128 ou 256 qui sont des capteurs acoustiques et que ça c'est l'objet à savoir le orange rien du tout et le noir c'est le petit objet absorbant ce petit objet là il envoie une onde qui est sphérique qui se traduit par des données mesurées dans la sonde qui en fonction du temps pour chaque capteur correspondent à ce type de schéma dans l'espace de mesure donc encore une fois on a 128 ou 256 mesures qui sont 256 signaux une côte à côte et ce que traduit cette courbe là elle est oscillante ça se traduit le fait qu'il y a une impulsion qui a été émise et elle traduit le fait que le temps d'arrivée sur un capteur dépend de la position de ce capteur par rapport à la source et quand on fait ça et qu'on fait de la triangulation en se servant de toutes ces données on obtient cette chose là et cette chose là c'est la réponse du système quand l'objet est un point c'est ce qu'on appelle la point spread function l'onglet ou la fonction d'appareil et vous voyez que ça c'est loin d'être un point ici j'ai zoomé pour accentuer c'est quelque chose qui est oscillant parce que l'ondémise est oscillante on peut la démoduler parce qu'on sait que l'oscillation est liée au caractère de l'ultrasonore pas au caractère de l'objet donc on peut filtrer cet aspect là et ça c'est une image photo acoustique d'un point ça n'a pas grand intérêt mais l'intérêt ce que je vais vous montrer ici c'est qu'à un point on associe une tâche donc ça c'est un problème très général en imagerie la dimension de cette tâche définit la résolution du système ok et donc l'idée ça va être est-ce qu'on peut quand deux points sont proches trop proches pour pouvoir être résolus est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose pour arriver à les séparer alors ce qui a été présent ce qui a été proposé en optique la proposition ça date de 95 par notamment Eric Betsy c'est de se dire si ces deux sources là on est capable de les séparer dans deux espaces où elles sont seules chacune la proposition initiale de Betsy c'était de les séparer dans un espace de longueur d'onde à savoir il y en a une qui répond à une certaine longueur d'onde l'autre qui répond à une autre longueur d'onde en fluorescence ce qui s'est passé après en pratique c'est que finalement cette séparation est faite en temps pour l'imagerie de fluorescence l'idée c'est qu'on a des fluorophores qu'on est capable d'allumer ou d'éteindre de façon on va dire stochastique de toute façon à ce qu'il n'y en ait qu'un à la fois qui soit allumé si vous n'en avez qu'un à la fois qui est allumé de fluorophore ou en photoacoustique un absorbeur à la fois qui serait absorbeur quand on a cette tâche là cette tâche là a une taille mais par contre la précision avec laquelle on est capable de positionner cette tâche là est bien meilleure que l'épaisseur de la tâche donc concrètement ici pour voir qu'il y a deux images si elles s'allument l'une après l'autre on dit ok là il n'y en a qu'une je pointe son centre c'est facile à faire celle-là je pointe son centre c'est facile à faire et après je mets les deux points dans l'espace objet et là je résous au prix de pouvoir séparer en temps de faire la mesure l'huile après l'autre alors ce que je vais vous montrer c'est comment nous on a fait ça en photoacoustique on a fait une manip de principe on n'est pas encore dans la petite souris là on a pris cinq canaux microfluidiques dans laquelle on a fait passer des petites billes alors ce que je vous montre là ah ok alors ce que je vous aurais montré là c'est le codec qui était passé sur cet ordinateur c'est que vous verriez un film avec les cinq canaux mis à plat où de temps en temps on voit passer une bille et l'idée c'est que dans le plan d'imagerie qui est le plan transverse il n'y a qu'une bille à la fois donc comme il n'y a qu'une bille à la fois on va mesurer j'espère qu'on va le voir sur celle-là ok donc ce que vous voyez ici c'est beaucoup d'images qui sont jouées très très vite là on parle de 50 000 images et vous voyez que sur chacune de ces images ça va être très vite de temps en temps il y a un point qui s'allume il est tout seul donc ce qu'on fait un signal je vais voir si je peux arriver à la mettre sur une image plutôt qu'une autre voilà et par exemple ça c'est un tir de laser qu'est-ce qu'on voit ? on voit qu'ici il y a une source toute seule ça correspond à une bille toute seule qui est passée par exemple par ce canal-là on la pointe et sa position on la met dans cet espace-là qui est l'espace CXZ de l'image et puis on fait passer les billes et on continue on accumule et en faisant l'histogramme des positions on finit par reconstruire pardon on finit par reconstruire l'image point à point alors c'est un prix ça qui est le même prix qu'on a en imagerie de super résolution optique c'est le temps il faut accumuler 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 donc c'est pas bon pour la résolution temporelle qu'est-ce qui se dessine ici ? à aucun moment on fait une image des billes on fait une image dans laquelle de la structure dans laquelle se promènent les billes à savoir ici 5 canons d'accord ? ce que je vous montre ici c'est que si on avait fait de l'image classique limitée par la diffraction acoustique on aurait obtenu cette chose-là à savoir une espèce de grosse patatoïde qui ne montre pas qu'il y a 5 canons bien séparés tandis que si on fait cette approche de localisation on est capable de les reconstruire une par une donc là on a fait strictement ce que les gens de l'optique ont fait avec des fluorophores qui clignotent un par un à un prix qui est très élevé ici c'est d'avoir une structure à imager dans laquelle ne passe qu'un échantillon à la fois si on s'imagine que ça c'est des vaisseaux sanguins l'objection assez évidente c'est que dans les vaisseaux sanguins c'est pas globule par globule on pourrait pas imaginer une sorte de résonateur activé au petit bout si si alors le début de la phrase j'allais dire c'est exactement ce que j'allais dire c'est que on peut imaginer par contre qu'au milieu du flot sanguin super au milieu du flot sanguin on a de temps en temps des agents de contraste cette fois qu'on aurait mis qui réagissent mieux que les globules rouges à la lumière suffisamment dilués pour qu'il n'y en ait qu'un à la fois et on pourrait faire ça comme ça on perd par contre l'avantage qu'on a discuté au début qui est qu'a priori on aimerait faire de l'image des fauteurs critiques sans agents de contraste alors une autre technique qu'on a mis en oeuvre après celle-ci c'est finalement une technique que je vais vous montrer ici là cette fois j'espère qu'il a tourné donc c'était un film vous imaginez que ça vous voyez que ça coule la différence par rapport à tout à l'heure c'est que cette fois vous voyez qu'il n'y a pas une seule bille elle a plein c'est tous les petits points noirs et donc ces billes là coulent coulent très vite et si vous faites une image photo-acoustique dans un plan qui passe par le faisceau laser c'est ce que c'est la section ici à travers les canaux si vous faites une image photo-acoustique vous faites une deuxième image photo-acoustique une troisième image photo-acoustique qu'est-ce que vous avez ? vous avez plein d'images qui sont mal résolues mais qui fluctuent un tout petit peu c'est pas tout à fait les mêmes images pourquoi ? parce que l'échantillon c'est pas tout à fait le même si c'était des fluides absorbants continu qui passaient ce serait stationnaire comme problème mais ici comme les absorbeurs sont granulaires comme le sang c'est des globules rouges ça va faire de la fluctuation alors cette idée là d'exploiter les fluctuations je pense que ça n'a pas marché non plus ça c'est du sang donc là c'est dense le sang c'est à peu près 50% du volume du sang qui est occupé par les globules rouges ça coule et ça conduit aussi à des fluctuations du signal photo-acoustique alors cette idée d'exploiter les fluctuations elle a été en fait on a aussi pris des idées de l'optique en optique des gens ont proposé une technique qu'ils ont appelée SOFI pour cette chose là en gros d'imagerie de super résolution basée sur les fluctuations optiques les fluctuations dans l'imagerie SOFI ne sont pas liées au fait qu'il y a des choses qui bougent mais sont liées au fait qu'il existe des fluorophores qui quand vous les laissez fluorescer clignotent ok soit de façon contrôlable soit de façon complètement aléatoire quand on peut les contrôler on fait la technique de localisation on est capable de les allumer un par un s'ils clignotent et on n'a pas de contrôle dessus la seule chose qu'on peut faire c'est acquérir une série d'images au cours du temps et d'essayer de voir si on peut faire mieux que juste moyenner les images si on moyenne les images en fait on peut montrer qu'on a une image qui a un meilleur rapport signal à bruit mais qui est mal résolu ce qu'ont montré ces gens là c'est que si on prenait la pile d'images au cours du temps donc une pile d'images au cours du temps d'un échantillon qui fluctue donc c'est l'échantillon qui dépend du temps on peut montrer que si on reconstruit une image définie par l'image de variance c'est à dire pixel par pixel on regarde comment ça varie au cours du temps on peut regarder la statistique d'ordre 2 la statistique d'ordre 3 la statistique d'ordre n la variance et la statistique d'ordre 2 des fluctuations on peut montrer que ça c'est lié à l'objet au carré qu'on vaut lieu alors que l'imagerie classique c'est que vous avez l'objet qu'on voulut avec la PSF là c'est pas évident là dessus mais ce qu'on peut montrer ce qui le devient après évident c'est que la PSF au carré c'est un objet qui est plus fin que la PSF et donc ce qu'on fait quand on fait ça c'est qu'on réduit la taille de la PSF et donc on augmente la résolution alors je vais vous montrer quelques exemples je vous passe tous ces calculs on oublie ça l'idée c'est que la PSF en photoacoustique ça ressemble à ça avant des modulations ça c'est la PSF au carré ça c'est la PSF puissance 3 PSF puissance 5 ça c'est la version démodulée qui est plus habituelle et plus agréable à l'œil et vous voyez de façon assez évidente que ça diminue une chose qui est très importante on n'est pas en train de dire qu'on prend une image et qu'on la monte au carré pour avoir une meilleure résolution on est en train de dire qu'on fait des traitements de signaux qui donnent non pas l'image au carré mais qui donnent l'objet au carré qu'on reluait avec la PSF au carré et ça c'est mieux résolu sur ce principe là donc ce qu'on a fait je vais vous montrer des petites simulations je ne sais pas si elles vont marcher c'est qu'on a repris le même la même situation on a fait couler des petites billes cette fois qu'elles sont denses on ne peut plus faire de la localisation cette fois ça ressemble à une situation réaliste et ce que je vous montre à côté c'est des simulations où là le réseau il est un peu plus compliqué c'est pas juste 4 ou 5 canaux parallèles les points blancs ici c'est les globules rouges à l'intérieur de la structure ça c'est la structure qu'on cherche à imager c'est les canaux ici et les globules blancs c'est les globules qui à chaque instant se déplacent donc à chaque instant on a une configuration différente l'image qu'on a c'est pour un coup de laser c'est cet objet là convolué avec la PSF et ça donne quelque chose qui n'est pas très beau on ne devine même pas l'objet ok pour le film non parce que la vidéo elle est dans ma présentation elle est incluse dans le réseau je suis désolé pour ça ce que je vous montre ici c'est pour les simulations ça c'est l'objet qu'on cherche à reconstruire qui est là quand on fait la moyenne de toutes les images qu'on a reçues on observe quelque chose comme ça qui commence à ressembler à l'objet mais qui n'est pas encore tout à fait l'objet quand on calcule la statistique ça commence à dessiner des choses qui sont plus proches j'avance vite pour ne pas prendre de retard si on fait des statistiques d'ordre plus élevées on a une meilleure résolution on pourrait dire que c'est magique il suffit de faire des statistiques d'ordre de 10 000 et on aura une résolution le problème c'est que pour faire des statistiques d'ordre élevé il faut beaucoup d'images pour faire une bonne estimation statistique et ce prix là il devient vite exorbitant et donc ça limite en pratique l'augmentation de résolution je vais quand même vous montrer un résultat expérimental avant de conclure ça c'était vous vous souvenez de ces 5 canaux là qui normalement devrait donner 5 points c'est ça qu'on observe quand on les image avec du sang qui passe à travers eux ou à travers des micro-billes on ne voit pas qu'il y a 5 canaux et quand on regarde les fluctuations qui sont liées à la présence d'un écoulement qui est granulaire parce qu'il y a des billes ou des globules déjà la statistique d'ordre 2 vous voyez permet de compter les canaux si on va à la statistique d'ordre 3 c'est mieux la statistique d'ordre 6 c'est encore mieux mais il y a un petit prix à payer c'est qu'il n'y en a plus qu'un qui apparaît ça c'est lié au fait dans la formule que je vous ai montrée ici un peu rapidement la statistique d'ordre 2 elle vous donne l'objet au carré avec une PSF au carré la statistique d'ordre 1 elle donne l'objet puissance n donc si n est élevé et que l'objet est un peu inhomogène on ne voit plus rien on ne voit plus que le point le plus bruyant alors on peut quand même compenser ça alors ça je vous montre juste c'était un petit argument pour montrer que ces petites oscillations qui sont artificielles on peut les filtrer pour avoir une version dite démodulée où là on voit mieux les canaux il y a toujours celui-là qui est plus brillant qui sort un peu plus fort que les autres juste pour vous montrer que si on fait le traitement sans y prendre garde on se retrouve avec les objets les plus brillants qui écrasent les autres mais si après finalement on fait une opération qui est aussi bête que revenir à la puissance 1 sur n de la statistique d'ordre 1 on voit qu'on rééquilibre tout le monde et qu'on est capable de y retrouver déjà à l'ordre 2 on sépare les canaux mais à l'ordre 3 on les sépare un peu mieux encore mieux à l'ordre 6 et je finirai sur ce transparent-là où là vous auriez dû voir du sang qui s'écoule dans 5 canaux si on fait l'image classique c'est ça qu'on voit on ne voit pas 5 canaux si on fait l'image de statistique du 6ème ordre sans on va dire la corriger de la puissance n ou de la puissance 6 on voit ça quand on fait on divise par la puissance 1 6ème on voit ça à savoir qu'on est capable d'imager 5 canaux qui sont parcourus par du sang parce qu'on a exploité le fait que le sang coule et qui crée des fluctuations donc pour conclure la conclusion que je voulais vous dire sur cette imagerie de fluctuation c'est que c'est très fortement inspiré de l'optique donc là il y a beaucoup d'échanges fructueux entre le monde de l'imagerie optique et de l'imagerie acoustique on a une bataille entre les fluctuations les mauvaises fluctuations qui sont les fluctuations de bruit et les fluctuations d'intérêt qu'on cherche à exploiter pour faire des images super raisons donc j'espère que je n'ai pas été trop long je vous remercie pour votre attention et je fais un peu de pub en disant que s'il y a des gens qui sont intéressés par la montagne de la navigation sur la Méditerranée vous pouvez venir nous voir abonnez-vous je vous remercie merci Emmanuel on a eu pas mal de questions d'Andréa est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle oui j'avais une petite question qui est très générale je crois que je t'avais déjà posé cette question mais je n'ai jamais eu vraiment la réponse quelle est l'efficacité du procédé c'est-à-dire quel est le rapport entre l'énergie optique absorbée et l'énergie acoustique générée figure-toi que ça fait 12 ans que je fais de la photo acoustique et j'ai une réponse à cette question depuis deux mois tu vois il faut insister alors il y a quelque chose d'assez subtil c'est que quand on regarde cette équation là c'est une équation où la pression est proportionnelle à l'intensité optique donc cette équation là sans même faire du calcul il se trouve que dans tous les phénomènes ondulatoires que ce soit l'électromagnétisme l'énergie l'intensité optique elle est liée au carré du champ carré du champ électrique carré du champ magnétique en acoustique c'est pareil donc il se trouve que l'énergie acoustique elle est proportionnelle au carré du champ et donc en fait ce que ça ça dit c'est que comme c'est la pression qui est proportionnelle à l'énergie optique en fait l'efficacité est une efficacité non linéaire c'est-à-dire l'efficacité dépend de la quantité de lumière pour te donner un chiffre aux quantités de lumière assez classiques qui sont tolérées par les tissus tu trouves un facteur d'efficacité mais qu'il faut que je te précise cet ordre de grandeur là parce que si tu doubles la lumière ça va doubler le facteur d'efficacité ça reste quelque chose qui est de l'ordre de 1 sur 100 000 c'est-à-dire que 1 moins 1 sur 100 000 c'est-à-dire quasiment 0,9999 avec beaucoup de 9 ça va en élévation de température donc ça va en énergie interne et le pouillème qui part il est de l'ordre même pas du millième quand tu mets toute la gomme donc c'est une conversion qui est extrêmement faible mais néanmoins suffisante pour que un capteur donné les électroniques et les sensibilités des capteurs piezoélectriques sont suffisantes pour que le pouillème de l'énergie qui soit partie sous forme acoustique soit détecté mais c'est extrêmement inefficace j'ai une question si tu as des sondes cette fois-ci tu as un JT dans le système tu peux en faire des capteurs de température par les effets qui fonctionnent il se trouve que dans cette équation-là ce facteur-là je ne l'ai pas détaillé mais il se trouve que le bêta ici qui est le coefficient d'expansion thermique il dépend de la température donc si on fait une expérience de photoacoustique avec un tissu qui est à 37 un tissu févreux à 39 le signal photoacoustique ne va pas être tout à fait nouvel donc quand on fait par exemple de la thérapie à savoir quand on chauffe on pourrait faire du monitoring de température basé sur la variation du signal photoacoustique donc il y a des gens qui font ça et si toi imagine d'avoir des nanoparticules donc tu connais vraiment les propriétés thermiques des nanoparticules et tu les injectes il se trouve que potentiellement tu n'as même pas besoin de mettre des nanoparticules parce que le tissu lui-même a une réponse qui dépend de la température ok mais c'est pour avoir quelque chose de la jonue espace alors ça effectivement ça peut se faire mais ce n'est pas encore sorti de la démonstration de principe on a fait quelques papiers théoriques par ailleurs sur ces effets là mais c'est loin loin de pouvoir être bien neuf la raison c'est que le signal acoustique généré par les nanoparticules quand elle est seule il est extrêmement faible donc non seulement l'efficacité énergique est déplorable mais en plus l'amplitude du signal émis est trop faible pour être détectée dans des conditions réalistes merci allez une toute dernière avant d'aller prendre la pause merci pour la présentation j'avais une question sur est-ce que tout mis ensemble on est à un niveau qui nous permet par exemple de faire un film de la micro-circulation on regarderait les globules rouges se déformer dans la circulation alors ça dépend de l'échelle à laquelle on regarde on peut regarder les globules rouges se déformer si on est à une profondeur superficielle donc s'il n'y a pas un centimètre de tissu on peut être suffisamment résolu en temps et potentiellement en espace pour effectivement voir les globules donc là vous pensez probablement des problèmes d'écoulement de la façon dont les globules sont déformés la question c'est est-ce que ça ça sert est-ce que ça fait mieux que juste mettre le réseau sous un microscope la réponse peut être oui si il y a de la diffusion qui empêcherait une bonne microscopie standard mais pas trop non plus pour qu'on reste à résolution optique il se trouve que au LIFI il y a beaucoup de gens qui font des écoulements sanguins donc c'est aussi des trucs qu'on a en tête merci bon voilà on va vous applaudir encore une fois on se retrouve dans à peu près 25 minutes ici pour la session sur les projets et d'art merci et puis un petit cadeau de la part du LABEX je ne sais pas ce que c'est c'est lourd vous devinez dedans je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est ça n'a pas de film ? non c'est bien merci merci je vais devoir partir en cours je vais devoir